L'onction du Saint-Esprit signifie le frottement de la présence de Dieu, le frottement de son esprit dans nos vies. Et c'est essentiel, c'est très important. Vous savez, quand on se tourne vers Dieu, quand on se décide d'appartenir à Jésus-Christ et de bénéficier de ses grâces, de ses bontés, d'avoir la puissance du sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie et qui nous donne de marcher dans sa justice, de marcher dans l'alliance, dans l'alliance du baptême avec le Seigneur, eh bien, il y a un aspect très important qui suit, et je dirais même essentiel, c'est véritablement d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu nous dit ceci clairement dans Romains, chapitre 8, verset 9, « Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. » Et donc, il faut veiller à ce que dans vos vies, le Saint-Esprit soit présent. Je vais lire déjà ce verset, Romains 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et c'est le Seigneur qui valide ta foi. C'est le Seigneur qui atteste que tu lui appartiens par l'Esprit qu'il te donne. Et donc, c'est important de rechercher l'Esprit. Alors, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, si tu n'as pas encore expérimenté cette effusion de l'Esprit dans ta vie, recherche-le jusqu'à ce que tu l'aies, parce que c'est essentiel. Et si tu l'as déjà, entretiens-le dans ta vie, parce qu'effectivement, le symbole du Saint-Esprit, c'est l'huile. Et l'huile s'étiole. Quand vous laissez de l'huile, par exemple, vous avez une bouteille et que vous laissez la bouteille ouverte, vous allez voir qu'au fur et à mesure, elle va diminuer parce qu'elle s'évapore. Donc, c'est très important pour vous de veiller. Le Seigneur dit « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Tu dois être remplis du Saint-Esprit. Et effectivement, parfois, nous nous remplissons de tout autre chose. Je le dis souvent, on se remplit des fables de ce monde, par les Hollywood, par les Netflix, par tout ce que vous voulez. On se remplit de toutes sortes de fables. Or, la puissance du Saint-Esprit, elle accompagne toujours la parole du Seigneur. La Bible nous dit qu'au commencement, la terre était tohu-bohu, la terre était informe et vide. Informe et vide, c'était le chaos. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait, c'était le frottement de l'onction. Et le Seigneur a déclaré une parole. Il a ordonné que la lumière soit et la lumière fut. Et bien, pourquoi la lumière est apparue ? C'est parce que le Saint-Esprit se saisit de la parole de Dieu pour l'accomplir. Si tu veux l'accomplissement de Dieu dans ta vie, si tu veux l'intervention de Dieu dans ta vie, pour que la parole de Dieu devienne effective en toi, il te faut l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction qui saisit la parole et qui la met dans le monde naturel en accomplissement. Et donc, beaucoup peuvent parfois être frustrés dans leur quotidien, se dire « mais je ne comprends pas, je prie, je ne vois rien ». Oui, mais en fait, il te faut rechercher la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de plus de puissance. Et c'est pourquoi, cette semaine, c'est ce à quoi tu vas t'évertuer. Parce que l'onction doit habiter en abondance au milieu de toi. L'onction fait partie de la vie du croyant. Et beaucoup la néglige, beaucoup néglige de rentrer dans cette dimension de puissance. Et le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette impuissance, cette incapacité, elle vient du manque d'onction. « S'il te plaît, fais en sorte que l'onction ne manque pas dans ta vie ». La Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Dans Ecclésiaste, c'est ce que Dieu veut. Que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est l'onction du Saint-Esprit qui te donne le pouvoir de dominer sur les circonstances. Il y a-t-il des choses qui te résistent, des choses qui se passent dans ta maison, dans ta vie, qui véritablement attristent ton cœur ? Eh bien, il faut que tu saches que c'est par l'onction du Saint-Esprit que tu vas pouvoir dominer ces choses. Mais cependant, il faut comprendre que Dieu ne donne pas son onction dans n'importe quel vase. Il faut que le vase puisse être compatible avec l'onction du Seigneur. Et parfois, nous voulons des choses. Nous désirons des choses. Mais il y a des incohérences dans notre vie. Des choses qui ne correspondent pas à l'Esprit de Dieu. Et pourtant, nous voulons de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, et je dirais même tout au long de cette semaine, parce que le Seigneur nous donne le thème de l'onction, tu vas travailler à faire tomber ces choses qui sont incompatibles avec l'onction du Seigneur. C'est important d'être un vase d'honneur. Dieu ne va pas mettre son onction sainte, pure, précieuse, dans un vase qui n'est pas nettoyé, qui n'est pas purifié, qui n'est pas sanctifié. Il faut être ce vase d'honneur dans lequel on peut mettre quelque chose de précieux. Sinon, cela gâche l'onction de Dieu. Alors, ce travail, il est essentiel. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens. Je crains de ne pas trouver à mon arrivée tel que je voudrais, d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles. de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie à nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Merci. Mais il faut quand même que vous lisiez 2 Corinthiens. Donc, c'est très important de réaliser que le péché bloque l'onction. Lorsque le péché est là, Dieu ne peut pas répandre son onction. Et le péché, ce n'est pas simplement l'impudicité dont il est cité ici, l'impureté, les dissolutions. Mais l'apôtre Paul commence par les querelles, la jalousie, les animosités, les médisances, les calomnies, l'orgueil et les troubles. Il faut réaliser que tout ça, c'est le péché. Et tout ça, cela bloque l'onction. Et tu as besoin de discerner dans ta propre vie, dans ton quotidien, dans les choses que tu traverses, les choses que tu vis, les relations que tu as, les échanges que tu as autour de toi. Tu as besoin de discerner à quel moment tu glisses dans ces péchés-là. les querelles, les jalousies, les animosités, les cabales. Vous voyez, la cabale, c'est la sorcellerie. Vous voyez, donc c'est une attitude, en fait, où on veut contrôler, dominer la pensée de l'autre. On veut que ça se passe comme on veut. Non, l'autre est libre de penser et de parler. Amen ! C'est très important, tout ça. Les médisances, les calomnies, l'orgueil. La Bible dit que c'est par orgueil que l'on provoque une brouille. Par orgueil. Mais si on sait s'humilier les uns par rapport aux autres, si l'on sait passer sur l'offense, si l'on sait ne pas toujours revendiquer d'avoir raison, ne pas toujours vouloir démontrer à l'autre qu'il a tort, eh bien, ça change tout. Amen ! Et c'est très important, mes bien-aimés, parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il a manifesté l'exemple dans lequel nous devons marcher. Un homme contesté par tous, mais qui n'a pas bronché, qui n'a pas péché, qui n'a pas insulté, mais qui est resté dans la vérité et dans la lumière. Et vraiment, il est très important que chacun d'entre nous, nous veillons, nous voulons de la puissance de Dieu, oui ou non ? La puissance de Dieu est quelque chose de précieux pour nous. Nous en avons besoin dans ce temps, dans ce temps particulièrement. Il faut que les malades soient guéris. Il faut que la puissance de Dieu s'accumule au milieu de nous. Nous avons le véritable, nous avons Jésus-Christ. Il est Seigneur et il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur veut se manifester puissamment, mais il faut que nous soyons vraiment des petits Christes. Il faut que nous soyons vraiment des petits Christes. Nous ne devons pas être un conglomérat ou un assemblage d'individus qui restent eux-mêmes, tout en ayant un habillage chrétien, mais sans avoir, en fait, ce qui en fait la puissance. Parce que ce qui fait la puissance du chrétien, c'est d'être véritablement un chrétien. Et donc, il faut l'identité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pourrons pas accomplir toutes les choses que le Seigneur nous demande. Mais si véritablement nous lui ressemblons, alors il prendra plaisir à faire ce qu'il a promis dans sa parole. Il a promis, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il veut que tu reçoives cette puissance. Tu en as besoin. Tu en as besoin pour toi, pour tous les challenges de ta vie. Tu en as besoin pour ta maison. Tu en as besoin pour que ton témoignage soit puissant et vrai. Que lorsque tu dis une parole, tout le monde est obligé de voir que, ah ouais, c'est vrai. Tu en as besoin. Il est temps que les chrétiens puissent véritablement manifester le témoignage de Christ et que l'on voit que Christ, le temps de Christ n'est pas passé, en fait, puisque c'est maintenant. Il n'est pas encore venu et nous sommes dans le temps de la grâce. Il est temps. Nous voulons véritablement expérimenter tout ce que le Seigneur a pour nous. Et regardez avec moi dans le psaume chapitre 23, le psaume 23, que nous aimons, où nous voyons tout ce que l'éternel, notre berger, fait pour nous. Il fait des merveilles, notre berger. Il s'occupe de nous. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous allons au verset 5. Et regardez ce qui est écrit. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Le Seigneur veut dresser cette table. Mais pour qu'il puisse dresser cette table, il faut vraiment que nous soyons ses brebis. Fais tomber les cornes. Fais tomber les cornes de toute attitude de bouc pour être vraiment la brebis du Seigneur qui permet à Dieu d'être ton berger et que Dieu puisse véritablement s'occuper de toi et prendre autorité sur tous tes ennemis pour te les soumettre. Amen. Parce qu'ils sont nombreux. Je répète, ils sont nombreux. Ils sont dissimulés. Ils sont déguisés. Mais Dieu les connaît. Et Dieu veut véritablement te les soumettre. Il veut te donner une autorité. Il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous marcherez sur la spique, le basilique. Vous foulerez au pied le dragon, le lionceau. » Amen. C'est une réalité. Toute l'opposition de l'ennemi doit véritablement être renversée lorsque tu passes. Et pour cela, il faut que tu sois une brebis du Seigneur. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait tout cela. Regardez ce qui est écrit « Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. » Et quand nous lisons cela, nous ne réalisons pas tout ce que cela signifie. Mais un jour, le Seigneur m'enseignait sur l'onction et il m'a montré une vision. Et dans cette vision, il me montrait combien l'onction était attachée à mon corps, à mes mains lorsqu'il déverse son huile. Eh bien, cette huile, elle est là dans votre vie. Et le Seigneur me montrait que non seulement cette onction venait sur moi, mais que cette onction attirait l'or. Autrement dit, l'onction du Saint-Esprit vous donne accès à la prospérité divine. Eh oui, « Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. » Si tu veux que ta coupe déborde, si tu veux que les richesses divines te soient données, alors il te faut l'onction. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est un pouvoir. Elle te donne le pouvoir. Elle te donne une puissance. Et regardez les disciples, regardez les apôtres, ils n'ont manqué de rien. Quand il y avait un besoin, Jésus n'avait aucun problème. Que ce soit le pain, il le multiplie. Que ce soit les poissons, il les fait venir. Que ce soit les impôts, il lui dit, « Va chercher dans le stater, tu vas trouver une pièce. » Les disciples n'ont manqué de rien parce qu'ils avaient l'onction. J'aimerais que tu comprennes cette dimension dans ta vie aussi. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Si tu veux expérimenter, la puissance de la prospérité divine, la puissance de la richesse divine, alors il te faut aussi rechercher l'onction du Saint-Esprit. Cette onction, c'est un pouvoir. Et il faut que tu l'aies dans ta vie. Ce monde s'attache à des pouvoirs qui n'en sont pas. Parce que demain, ces choses périssent. Ils utilisent le pouvoir qu'ils ont pour dominer avec force, pour tyranniser, pour imposer. Mais ce pouvoir-là est maudit. Mais par contre, nous, Dieu nous a donné un pouvoir. Et le pouvoir qu'il nous a donné, c'est pour bâtir le royaume. C'est pour accomplir la justice de Dieu. C'est pour rétablir et établir, donner des héritages désolés, appeler une nouvelle génération à la vie en abondance. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Et parfois, nous pouvons voir que l'Église reste comme un petit troupeau impuissant qui ne rentre pas dans toute cette dimension. Pourquoi ? Parce qu'il manque l'onction. Et pourquoi manque-t-il l'onction ? C'est parce qu'on ne veut pas changer. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Change, s'il te plaît. Alors, tout au long de cette semaine, nous allons vraiment y travailler. Amen. Nous allons vraiment y travailler. Je veux te voir y travailler. Je veux te voir dire au Seigneur, Seigneur, transforme mon cœur. Que mon cœur soit compatible avec ton onction. Change ma façon d'agir. Change ma façon de penser. Change ma façon de parler. Que je sois compatible avec l'onction de ton Saint-Esprit. Et que tu puisses prendre plaisir à oindre d'huile ma tête. Et que ma coupe déborde. Amen. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, acclame le Seigneur de tout ton cœur, vous aussi, dans vos maisons. Je n'ai pas dit de m'acclamer moi. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. Parce que tu as compris quelque chose ce matin. Tu as compris que cette onction est un pouvoir que tu ne vas plus négliger dans ta vie. Tu ne vas plus la négliger dans ta vie. Hallelujah. Tu ne vas plus la négliger dans ta vie. Tu vas comprendre que cette onction est nécessaire. Elle est indispensable. Merci, Seigneur. Alors, je veux vous demander de bien vouloir répéter après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Et ta parole est la vérité. Elle a le pouvoir de transformer ma vie. Et je l'accepte dans mon cœur pour qu'elle fasse de moi un homme et une femme remplis de ton Saint-Esprit. Je l'accepte. Je réalise que je dois changer, que je dois faire la place nette dans mon cœur pour que tu viennes, Seigneur, et que tu déverses ton onction sur moi. Je renonce à toutes les oeuvres de la chair qui ont tendance à m'envelopper facilement. Je renonce à tout ce péché. Et j'accepte pleinement de prendre maintenant sur moi de chercher ta face afin de devenir ce vase rempli et revêtu de la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, combien j'ai besoin de toi. Seigneur, combien je désire cette huile précieuse. Elle est un pouvoir. C'est le pouvoir de restaurer les vies. C'est le pouvoir de guérir les cœurs brisés. C'est le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est le pouvoir, Seigneur, de bâtir ton œuvre. Et j'en ai besoin, Seigneur. Alors maintenant, déverse cette onction sur moi. Déverse cette onction sur moi, Seigneur. Au-delà de tout ce que je peux penser ou demander et que ta gloire soit manifestée. Seigneur, tout au long de cette année, année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. Je veux me consacrer à ton huile. Je veux me consacrer à ton huile. Car c'est ainsi que je verrai la manifestation de ta parole dans ma vie. Je te dis merci, cher Saint-Esprit. Tu es un allié puissant pour moi. Tu es une victoire puissante pour moi. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Saint-Esprit. C'est par toi que la parole de Dieu va s'accomplir dans ma vie. C'est ton option qui va accomplir ta puissance dans ma vie. C'est ton option qui accomplit les miracles. C'est ton option qui accomplit les prodiges. Et par ton option, il n'y a rien qui puisse résister devant ton option, Seigneur. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.